Attention avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous avertir qu'il est indispensable de mettre un casque sur les oreilles. Sinon cette vidéo n'aura quasi aucun intérêt. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause et d'aller chercher vos écouteurs. Merci à moi. Lorsque vous regardez un film, et ce grâce aux sons en stéréo, voire en 5.1 et autres procédés techniques qui ne nous concernent pas aujourd'hui, il est facile de pouvoir savoir si le bruit que nous entendons dans ce film est à droite, à gauche, voire même derrière nous pour ceux qui ont une installation plus correcte. Mais pour que vous puissiez entendre tout ça, il faut savoir que des ingénieurs du son ont planché sévèrement à la confection de la partie bruitage et ont reconstitué à partir de sons enregistrés dans d'autres conditions, le placement de ces sons dans l'environnement sonore. Et pour preuve, si vous enregistrez avec votre smartphone, vous n'aurez qu'un son en stéréo, même si vous le diffusez sur une installation avec une multitude de haut-parleurs tout autour de vous. Mais si je vous disais que vous, avec votre smartphone, vous allez pouvoir avoir le même rendu de spatialisation sur vos vidéos grâce à un procédé d'enregistrement binaural. Ne vous inquiétez pas, le mot barbare que j'ai employé juste avant le générique ne traduit pas la mise en place d'une technique hors de votre portée, bien au contraire. Mais avant tout, voyons ce qu'est le binaural. Le binaural est une technique d'enregistrement conçue pour reproduire la perception sonore naturelle de l'humain et ce, dans le but d'être écouté via un casque. Et pour comprendre comment ça marche, il faut bien sûr visualiser que la tête humaine est bien plus complexe que de simples micros branchés en stéréo. L'organe qui capture la vibration sonore est le tympan et il est placé au fond de l'oreille qui elle-même est de forme complexe et différente sur chaque individu. Pourquoi me demanderez-vous ? Eh bien parce que c'est une collaboration complexe, encore une fois, entre votre cerveau qui interprète les vibrations pour en faire des sons et la forme de l'oreille qui s'est ajustée et formée lorsque vous avez grandi afin de lui donner la forme qui permettra au cerveau de pouvoir situer la provenance d'un son le plus fidèlement possible. Je sais que ça peut paraître incroyable et si justement vous ne me croyez pas, mettez de la musique sur un haut-parleur, fermez les yeux et pliez légèrement le pavillon de votre oreille en vous bouchant l'autre. Vous aurez alors la sensation que le son se déplace. Impressionnant, non ? Et en plus, grâce à cette expérience impressionnante, vous aurez aussi compris que nous n'entendons pas avec nos oreilles mais avec notre cerveau. L'oreille dans son ensemble ne fait que capter les vibrations de l'air et c'est notre cerveau qui construit tous ces sons. Mais bref, pour faire une capture de son binaural, vous l'aurez compris, il est alors nécessaire de recréer une fausse tête ainsi que les pavillons. C'est bien, ça donne un rendu fidèle mais c'est pas très pratique à transporter et à mettre en place. Et alors se pose une question, pourquoi devons-nous recréer une tête alors que nous-mêmes nous en avons une ? Et bien c'est sur cette question que Sennheiser s'est penchée et qui après des années de développement a sorti toute une gamme de produits destinés au monde professionnel de l'audiovisuel. Mais pas que ! Surprise ! Sennheiser a sorti un casque dit In-Ear, en français dans le texte, intra-auriculaire, qui possède deux micros, un sur chaque support de membrane qui va permettre de faire la capture de son en binaural. Juste avant que j'oublie par contre, Sennheiser a mis à disposition gratuitement un plugin pour les logiciels de son destinés à faire de la spatialisation et qui fonctionne à merveille. D'ailleurs c'est un des plus impressionnants que j'ai pu tester à ce jour. Walter il est sondier, vous devriez vous pencher sur ce plugin, je suis sûr que ça va vous plaire. Mais revenons sur le casque binaural qui d'ailleurs s'appelle le Ambeo Headset. Il faut que je vous dise que l'un des plus gros points négatifs de ce casque, c'est qu'il ne fonctionne que sur iPhone puisqu'il a une connexion de type lightning. Car je pense qu'il a besoin d'être alimenté pour fonctionner. Et c'est vraiment dommage de leur part. Je pense que vu ce que permet le casque, et si même ça aurait augmenté la taille de l'appareil, une partie avec une pile aurait été plus intéressante plutôt que de le condamner à fonctionner que sur iPhone. Mais bon, ça fait des années et des années qu'Apple a une excellente réputation dans le monde de l'audiovisuel, c'est à peu près de changer. Le casque est livré avec une petite pochette de rangement en tissu très douce, et des tailles d'embouts d'oreillettes différentes, ainsi que le mode d'emploi du module de contrôle. Car oui, ce casque possède un module de contrôle assez pratique, que vous pouvez régler d'ailleurs via l'application dédiée. Je vous passe les détails de réglage qui seront de toute façon subjectifs, mais sachez que pour le côté pratique, vous pouvez trouver un égalisateur. Et ça, c'est super pratique si l'application qu'on utilise pour écouter la musique n'en possède pas. Outre le fait de proposer la gestion du volume, de pouvoir décrocher ou raccrocher, le module de contrôle possède un bouton de sélection permettant de switcher le niveau d'enregistrement du casque. En effet, en temps normal, l'ambiance que vous captez est assez calme, voire normale. Et si vous voulez capturer l'ambiance d'un concert, il est préférable de passer en mode enregistrement à niveau réduit. D'ailleurs, à savoir que lorsque ce casque vous sert de kit main libre, ce ne sont pas les micros présents sur les supports de ce casque qui vont capturer le son, mais un troisième micro présent sur le câble, à l'instar de tous les casques main libre traditionnels. Le boîtier comporte encore un autre sélecteur qui vous permet de basculer entre trois modes. Le mode classique, c'est-à-dire que le mode se comporte comme un casque traditionnel. Le mode écoute transparente qui va amplifier les sons externes pour vous les faire entendre. Alors dit comme ça, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais je vous assure que c'est une fonction vraiment géniale. Imaginez-vous dans un open space à travailler tranquillement avec la musique dans vos oreilles et que quelqu'un arrive et vous sollicite. Il y a de fortes chances que vous fassiez un bond jusqu'au plafond parce que vous ne l'avez pas entendu venir. Avec cette fonction, vous l'entendrez. Autre situation, écouter de la musique avec un intra-auriculaire dans la rue peut être très dangereux. Vous pouvez ne pas entendre une voiture qui arrive et risquer de vous faire renverser. Eh bien, grâce à ce mode écoute transparente, vous continuerez à entendre ce qui se passe autour de vous. Dernier mode disponible, la suppression de bruit. Alors ça, je peux vous dire que ça marche du feu de Dieu. Pour l'avoir testé en milieu moyennement bruyant, j'étais vraiment confiné avec ma musique une fois ce mode activé. Et je pense, même si je n'ai pas encore testé ces situations, que ça doit être merveilleux pour un voyage en train ou en tant que passager dans une voiture. Ça efface complètement ce qui se passe autour de nous pour ne laisser que la musique dans nos oreilles. Attention cependant, comme ce procédé agit sur la source sonore, sachez que cela provoque une destruction partielle du son original. Alors, je vous rassure tout de suite, les 99% d'entre nous n'entendront pas la moindre différence. Mais lorsqu'on a une oreille avertie, on pourra entendre quelques légères distorsions harmoniques à fort volume. Et c'est tout à fait normal, car pour réduire le bruit, le casque capture le son à l'entrée des oreilles pour le soustraire au signal diffusé dans l'oreillette. Autre chose, une petite LED est présente sur le module de contrôle pour nous indiquer lorsque le casque est en enregistrement. Mais j'avoue ne pas saisir l'utilité. À part consommer de la batterie pour rien, je ne vois pas. On sait très bien quand le mode écoute transparente est activé, on l'entend. Ou lorsqu'on enregistre une vidéo, on le sait, on n'a pas besoin d'une LED en plus. Bref, une consommation de la batterie inutile, parce qu'il est vrai que le casque consomme un peu de batterie. Et pour faire justement votre prise de son, et bien qu'il n'y ait rien besoin de particulier, l'application Dictaphone présente dans l'iPhone fera idéalement le travail, et même l'appli appareil photo, si vous voulez prendre une vidéo, elle fera le travail. Et c'est là tout l'intérêt de ce casque, c'est qu'il n'y a besoin de rien de spécial pour commencer à s'en servir. On le branche et on filme. Rien de plus. Seule chose cependant, pour bénéficier du rendu spécial de l'enregistrement à l'écoute, il faudra forcément mettre un casque. Et c'est pour ça que je me le demandais en début de vidéo. La captation vocale de la personne qui a le casque sur les oreilles est particulière aussi. Forcément, la source d'émission se trouve entre les deux micros, et à une position que les oreilles ne sont pas censées avoir besoin de localiser. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix reste un peu sourde. Mais bon, vu que ce n'est pas le but premier de ce casque, c'est un détail. Et pour preuve, il y a un troisième micro qui est présent sur ce casque pour l'utilisation en kit main libre. La partie écouteur de ce casque n'est pas des meilleurs que j'ai pu entendre. Mais ce n'est pas vraiment le but de ce casque. Pour écouter de la musique dehors, de toute façon, ça fera très bien l'affaire. Après, je tiens à préciser que c'est du Sennheiser. C'est une référence dans le monde de l'audio. Quand je dis que ce n'est pas le meilleur que j'ai pu écouter, je n'ai pas dit qu'on se retrouve avec du son dégueulasse à la bite. Ah non, non, hein. C'est juste que si on compare avec un HD25, mais on ne le choisit pas pour son écouteur, mais pour sa captation sonore. Mais bon, j'en parle, j'en parle, mais vous n'avez encore pratiquement rien entendu par vous-même. Alors c'est à ce moment qu'il faut vraiment mettre son casque sur les oreilles car je vais vous proposer différents extraits que j'ai pu capturer avec ce casque. Je tiens à préciser que la partie vidéo n'est pas importante. L'accent a été mis sur le son. Et on va commencer avec le fameux test du coiffeur. Mais bon, comme la coiffeuse n'a pas permis que je fasse de la captation vidéo, je la remercie tout de même pour m'avoir permis de capturer la source sonore pendant près d'une minute. Oui, parce que ce n'est pas facile de couper les cheveux à la tondeuse quand on a une armature en plastique autour des oreilles. J'ai dû l'enlever très rapidement. On commencera donc, vous l'aurez compris, sur une partie sans vidéo. Mais rassurez-vous, ça ne durera pas. Avant de commencer, je vous conseille de mettre la vidéo en plein écran, d'enfiler votre casque, de vous détendre et de vous laisser porter par l'ambiance. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, malheureusement, comme ce sont deux micros qui sont sur le côté, forcément, on entend le vent. On entend le vent qui tape sur les micros, mais on va essayer de se rapprocher de feuillage. Ce sera peut-être plus agréable. Donc, c'est très bien pour restituer les ambiances. Par contre, effectivement, on entend un peu trop le vent à mon goût. et encore, quoi que, je trouve que ça aurait pu être largement pire. Là, on entend plus les petites feuilles qui glissent sur le sol, là-bas, qu'il y a aussi une moto, mais elle s'est barrée. C'est dommage parce que ça faisait, ça donnait bien l'ambiance. Forcément, elle était à tout le temps que je préparais le stabilisateur une fois que je l'ai sorti. Ah si, elle est là. Moi, j'entends un peu trop le vent à mon goût. Puis l'ambiance est peut-être un petit peu trop calme, donc il faudrait trouver un autre endroit plus significatif de l'ambiance. Ah bah. Ah, le vent souffle. Allez, on va essayer de changer d'endroit. On va poser les fringues et le sac de la voiture. On va essayer de voir ce que ça donne à l'intérieur, tiens. L'ambiance du véhicule, est-ce qu'elle est restituée ou pas ? Bon, je dis ça, mais moi, j'ai déjà testé. Bien sûr. Forcément. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas me faire ma mise au point ? Allez. Tu veux pas me faire sur ? Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 C'est parti